Musique Alors Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, raconte un... C'est pas vraiment un reportage, c'est plus un portrait de l'acteur, donc Gérard Depardieu, vu de mon point de vue, puisque je l'ai rencontré en 2012, et depuis j'ai essayé de le suivre dans plusieurs déplacements et de raconter un peu qu'est-ce que c'est que la vie de Depardieu. Je l'ai rencontré dans le cadre d'un documentaire pour Arte, et on est allé passer 10 jours en Azerbaïdjan, qui était un peu, pour moi, 10 jours complètement dingue, passer à sillonner le pays, à manger beaucoup, à faire de la moto, du sidecar, de l'hélicoptère, du 4x4 dans les torrents, parce que c'était vraiment Ushuaïa, mais avec la bouffe en plus. Et j'ai été fasciné par le personnage, par Gérard Depardieu, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin, parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît, sur lequel tout le monde projette. on a tous une espèce d'image un peu simplifiée, un peu simpliste, alors que c'est quelqu'un d'assez complexe en réalité, assez paradoxal aussi. Et donc j'ai essayé dans ma bande dessinée d'essayer de me rendre compte de ça, d'écrire le personnage. Donc c'est assez volumineux, il y a beaucoup de pages, parce que c'est quelqu'un qui, forcément, a une ampleur telle qu'il faut du temps et de l'espace pour le raconter. Quand je lui ai proposé de faire une bande dessinée sur lui, Depardieu était assez sceptique en vérité, il trouvait ça une drôle d'idée. Et j'ai dû pas mal insister, et puis revenir plusieurs fois à la charge. Et surtout, c'est en lui montrant les premières pages que là, il a vu ce que je voulais faire. Parce que c'est pas quelqu'un qui lit de la bande dessinée, donc c'est vrai que c'est pas évident comme ça de prime abord. Mais quand il a vu les premières pages, il a compris que je voulais vraiment faire une espèce de portrait le plus honnête possible. Parce qu'il avait tellement été commenté, disséqué, montré de toutes les manières, qu'il est un peu méfiant forcément. Et je crois que ça lui a plu. En tout cas, quand je lui ai montré le bouquin à la fin, la bande dessinée, il était très surpris. Et il lisait ça comme s'il découvrait les histoires de quelqu'un d'autre. Et en même temps, il se reconnaissait, mais il m'a dit, parce qu'il aime pas se voir dans les films, il aime pas son image, il aime pas se voir en photo, mais en bande dessinée, ça lui va. Parce qu'il y a une distance qui fait que c'est plus supportable pour lui. Ce qui est difficile avec quelqu'un comme Depardieu, c'est qu'il donne tout. C'est-à-dire que du moment où il est en confiance, il dit « ok ». Et donc, à la fin de l'album, on se retrouve à Moscou. Et là, vraiment, il n'y avait pas de limite. Je pouvais assister à tous ces rendez-vous, à tous ces rendez-vous privés aussi. Et du coup, c'est difficile parce que, pour autant, moi, je n'ai pas non plus envie d'être… Moi-même, je m'impose quand même une certaine limite, surtout la vie privée. Donc, je parle peu de sa famille, par exemple. Je parle peu de ses enfants ou de ses histoires sentimentales. Donc, c'est plus moi qui essaye de mettre des limites.